Bon, pas de souci, de toute façon, on va continuer. Bonjour, je me présente. J'aime bien, je suis gênée. T'inquiète, t'inquiète. Non, à la vacance, j'y vais. Moi, je commence, je t'introduis et puis tu peux, voilà, on discute. Voilà, ok ? D'accord. Un, deux, trois. Hello, Émilie. Bonjour. Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur cette vidéo. Donc, on va partager pendant un quart d'heure, vingt minutes, ton expérience par rapport à la formation Webflow. Et puis, ça permettra aussi de savoir un peu plus ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais et puis qu'est-ce qu'aujourd'hui, Webflow te donne comme pouvoir. Tu m'as déjà montré l'avancement de ton projet e-commerce qui est quand même assez ambitieux, franchement. Et je trouve que tu as mené ça bien. On y est presque. On s'est vus deux fois en ligne pour essayer de résoudre des petits problèmes. Mais tu ne lâches pas l'affaire. Et franchement, chapeau, je suis certain que ça va être une belle réussite. Merci beaucoup. On a besoin d'encouragement dans ces cas-là. Mais oui. Mais donc, aujourd'hui, on discute un peu pour avoir ton expérience sur la formation. Et donc, j'avais une petite question déjà de savoir, voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur toi, sur ce que tu faisais, ton parcours, je ne sais pas, ce que tu veux dire ? Eh bien, moi, je suis diplômée depuis juste l'année dernière. Donc, master en développement, management des entreprises, spécialité, graphisme et communication. Donc, après ces études-là, j'ai voulu justement voyager. Donc, j'avais entrepris de faire un tour du monde. Et au final, avec le confinement du 13 mars, il a fallu rentrer en France. Ah oui ? Tu es partie combien de temps du coup ? Je suis partie du coup trois mois. Donc, c'est un projet avorté assez rapidement au final. Ça devait durer un an et deux mois. Et au final, j'ai fait vraiment le quart de mon expérience. Mais bon, dans ces cas-là, on rebondit. Donc, je suis rentrée en France en étant bien décidée à reprendre ma vie professionnelle. Donc, j'avais dans une entreprise de consulting dans l'ingénierie, déjà un petit peu vu tout ce qui est les grands concepts du web design. Donc, les maquettes, comment faire une maquette, les grands principes à savoir. Ça, c'était à l'école du coup ? C'était à l'école ou en entreprise ? Alors, les deux. Enfin, en fait, l'école, c'était plutôt pour gérer une entreprise plus tard. Mais dans ma société, la société la dernière dans laquelle j'ai été, c'était en alternance. D'accord. Ok. Donc, j'ai été, oui, trois semaines avec eux dans le mois. Donc, j'avais une semaine d'école et trois mois d'entreprise. Trois semaines d'entreprise, pardon. Et donc, j'ai vraiment eu énormément de… Enfin, on m'a donné beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets très intéressants. J'ai acquis beaucoup d'expérience déjà au niveau du web design, au niveau maquette. Et ensuite, du coup, quand je suis revenue, j'ai voulu reprendre un petit peu cette activité-là, sachant que, bon, pour trouver du travail en confinement, c'est compliqué. Et donc, j'ai aidé un ami qui… Enfin, un ami d'une amie, en fait, qui est maraîcher, qui vend ses fruits et légumes sur les marchés. Et donc, avec le confinement, les marchés ont été fermés. Donc, la seule solution pour lui pour vraiment sauver son exploitation était de faire des livraisons de paniers, de fruits et légumes à domicile. Et donc, de là, je l'ai aidé un petit peu à monter sa petite start-up au niveau marketing, au niveau aussi administratif, puisque, bon, moi, j'avais quand même déjà pas mal d'expériences et de… oui, d'expériences de part à mon école. Et donc, je lui ai fait, bien sûr, toute sa charte graphique, son logo. Et à la fin du confinement, il m'a dit, oui, je vais faire un site Internet, ça va être intéressant. Et je me suis dit, ben, moi, je peux faire déjà toute la partie maquette. Et c'est vrai que c'est bête, parce que moi, je ne fais que le visuel et derrière, je ne peux absolument pas le rendre interactif sur Internet. J'avais déjà fait un site avant de partir avec un développeur, mais c'est vrai que la communication était un petit peu compliquée, enfin, dans le sens où un développeur ne va pas du tout avoir la même façon d'approcher le projet qu'un graphiste. Et c'était embêtant pour certaines petites choses. Alors, après, je suis peut-être un peu tatillon, mais c'est vrai que quand il n'y a pas le même écart d'un côté ou de l'autre, ben, moi, ça me gêne. Donc, je suis obligée de revenir auprès du développeur, de lui redemander de modifier le site pour qu'il soit prêtant à maquette. Et en général, ça devient des longues listes à faire, affaire, affaire, affaire. C'est ça. C'est interminable, quoi. C'est ça. Et puis, eux, pas contents derrière. Ah oui, mais tu avais dit qu'il n'y en avait plus que trois petits points à faire. Et au final, il y en a... Ah oui, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et du coup, c'est là où j'ai vraiment découvert la solution Webflow. Donc, j'ai regardé sur Internet. Je me suis dit... Enfin, non, en fait, ce n'est pas à ce moment-là que j'ai vraiment découvert... Enfin, on m'a parlé de Webflow. C'était un ami à Dublin qui m'avait dit qu'il y avait des possibilités aujourd'hui des plateformes CMS qui permettaient aux graphistes de développer leur site Internet. Donc, j'avais mis ça dans le coin de ma tête. Et en rentrant, je me suis dit qu'il faut que je creuse le truc. Et puis, je suis tombée sur des vidéos sur YouTube. Et ensuite, je me suis renseignée sur la formation. Et me voilà. C'est là, ouais. Ah, c'est comme ça. C'est marrant d'avoir ce parcours. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, tu as été sur YouTube et tu as cherché à propos de Webflow. C'est ça. Je suis tombée sur les vidéos. Je me suis dit, ça peut être sympa. Et puis moi, je ne suis pas du tout, du tout bilingue. En trois mois, je n'ai pas réussi à faire mon anglais. Non, ça, c'était compliqué. Bon, je parle mieux maintenant qu'avant. Mais bon, toujours un peu compliqué. Surtout que là, c'est du vocabulaire assez spécifique. Le code va toujours être en anglais. Le code, de toute façon, ça va être en anglais. Oui, oui. Mais après, moi, ce que je trouve bien avec le côté francophone, parce que moi aussi, je me débrouille très bien en anglais, mais je préfère limite parler, tu vois, en français avec ma langue maternelle pour justement être plus avec des personnes proches, quoi. Ah bah, moi, personnellement, heureusement que tu as fait ça parce que sinon, je n'aurais jamais pu appréhender Webflow seul. Ça, c'est sûr. Et en anglais, encore moins. Donc, moi, ça a vraiment été la solution miracle pour moi. Enfin, heureusement que tu étais là. Pourquoi t'as l'œuvre au final ? Non, c'est cool. Ben, écoute, quand tu vois aujourd'hui, comment tu te sens aujourd'hui maintenant que tu as… On peut dire que tu maîtrises… Enfin, je pense que tu as fini la formation. Tu m'as montré ce que tu savais faire avec l'e-commerce. Franchement, on va dire que tu maîtrises. Après, c'est quelque chose qu'il faut continuer, continuer. Comment tu te sens maintenant que tu maîtrises ? C'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, en fait. Ce site, il m'a vraiment forcée à vraiment intégrer des choses très différentes. Donc là, vraiment, j'ai vraiment vu pas mal de choses. Donc, pour faire un site OnePage, maintenant, c'est les ordonnées, quoi. Même un OnePage, j'aurais dit, oula, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Est-ce que c'est peut-être ? Voilà. Non, non, mais c'est sûr que j'ai progressé très vite, en fait, au final. Alors après, bon, je ne me suis pas mis à fond, fond dans la formation pendant deux mois. Je suis partie en vacances aussi. J'ai eu un petit bien-être. Mais je pense que c'est possible de parcourir déjà toute la formation en moins d'une semaine, je pense. Et après, bon, un projet, un projet après a monté. Bien sûr, au début, c'est compliqué. On est obligé de faire, de défaire, de refaire. Mais les vidéos sont assez claires. Et en plus, tu es toujours là pour répondre si jamais on a une question qui n'est pas évoquée dans la formation. Tu es toujours là pour répondre de manière ludique. Et puis, de aussi réserver une heure de ton temps par call vidéo pour pouvoir répondre aux questions. Donc, ça, c'est super. Vraiment, c'est du bon boulot. Tu t'imagines que… Enfin, moi, je me mets à ta place parce que je suis passé par là aussi il y a trois ans. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'étais dit, waouh, c'est vrai, la OnePage, c'est super simple. Et pourtant, ça reste du travail. Maintenant que tu as pu faire toute la partie maquettage aussi avant, tu vas pouvoir intégrer ça de manière digitale sur un site internet. Donc, du coup, tu maîtrises les deux côtés. Et en fait, tu commences à avoir cet esprit design, développeur. Oui, oui, c'est ça. Oui, déjà, rien que par rapport au vocabulaire, au final, je ne code pas, mais tout le vocabulaire de Webflow, finalement, c'est le même qu'on va intégrer dans le code. Oui. Malgré tout, visuellement, alors moi, ça me va très bien parce que c'est comme ça que j'apprends mieux. Mais c'est vrai que ça donne quand même une expérience en plus et une compétence, quoi. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Et puis, tu pourras augmenter tes prix. J'imagine que… Enfin, voilà, tu peux clairement en vivre et avoir vraiment les deux… Tu ne dois plus sous-traiter cette partie de… À la base, en fait, moi, j'étais partie vraiment pour juste donner un petit coup de main à ce monsieur qui avait besoin de vendre ses fruits et légumes sur Internet. Et puis, au final, bon, ça m'a beaucoup intéressée. J'ai vraiment pris plaisir à faire son site. Et au final, derrière, il m'a filé plein de contacts où il y a plein d'amis à lui qui a besoin d'autres… Enfin, de sites Internet, dont un aussi un site e-commerce. Donc, en fait, finalement, je pensais que j'allais faire un site et puis me relancer dans le monde du travail. Et finalement, j'ai du boulot qui tombe. Donc, bon, on va faire les deux. Mais c'est super, quoi. Sans réclamer, en fait, sans faire de prospection ou autre. J'ai des clients qui tombent comme ça, tout cuit. Pourquoi aussi ? Parce que le maraîcher, il a montré, en fait, la plateforme éditeur. C'est tout bête. À son ami qui… Je ne sais plus ce qu'il fait. Mais bref, voilà, à son ami. Et son ami a dit, mais c'est super. On peut faire tout ça soi-même. Mais c'est vraiment pratique, simple. Alors, vraiment, les maraîchers, ce n'est pas leur… Enfin, même au niveau informatique, très compliqué pour eux, même d'envoyer un mail. Alors là, vraiment, c'est très simple. Vraiment, facile d'utilisation pour n'importe qui. Donc, vraiment, ça, ça les a… Ça ne lui a vraiment plu, en fait. Donc, il a forcément passé l'information après à ses amis qui la passent derrière. Donc, c'est vrai que c'est un nouveau système qui, finalement, est assez avant-gardiste, qui n'est pas très connu, au final, et qui n'est peut-être pas forcément non plus très bien vu, au final. Parce qu'on pique un peu la place des développeurs, au final. C'est vrai. Donc, ça peut… Oui et non, je dirais, ça donne plus la place aux créatifs de se lancer dans cette partie-là aussi. Mais après, il y aura trop de la place pour… Mais pour moi, qui ont fait des études derrière, je veux dire, des années d'études de code, qui sont un petit peu ronchons quand ils appellent qu'une graphiste, elle peut faire un site sans toucher du code. J'ai un ami, il me dit, mais non, monsieur de la merde, ton truc, c'est sûr. Je vais regarder, en fait, c'est quand même bien fait, il y a quand même pas mal de possibilités. Ben écoute, il y a des développeurs dans la formation aussi. Et eux, évidemment, eux, ils jonglent, ils vont encore plus loin. Ben oui, ils en mettent à le… C'est comme un tremplin, ça leur permet d'aller encore un peu plus loin. Donc non, il faut… Les innovations sont là pour bousculer un peu le marché. Donc, il faut se réadapter tout le temps. C'est l'avantage qu'il y a avec Webflow en France, parce que c'est vraiment tout nouveau. Et encore à l'étranger, je pense que ça existe depuis un certain temps. En France, vraiment… Enfin, en Belgique, je ne sais pas non plus. 5-6 ans seulement. 5-6 ans. C'est l'éloignement. Ouais, ouais, ouais. Personne ne connaît cette vidéo. C'est vraiment tout nouveau, nouveau. Donc, il y a plein de choses à faire, en fait. Ouais, ouais, d'office. D'office, d'office. Ben écoute, par rapport à… J'avais une question, moi aussi, par rapport à la formation. Concrètement. Donc, tu m'as dit que… Voilà. Tu m'as déjà donné quelques avis positifs. Et je te remercie. Est-ce que la partie, justement, développement… À quel moment tu as eu ce côté… Ah ouais, ok, je comprends. Tu vois ? Le petit « ah ah ». Je l'ai sous les joueurs. Parce qu'au début de la formation, on rentre directement dans le vif du sujet en disant voilà comment ça fonctionne le code et comment ça se passe sur Webflow, tu vois. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais au final, j'ai compris assez vite le fonctionnement parce que ça… Les blocs, les blocs, ça te dit quelque chose. Mais ça ressemble énormément à l'illustrateur au final. Ouais. Tu décalques dans des calques. C'est ça. C'est un peu ça. Alors, c'est très grossier ce que je dis. C'est très grossièrement dit. Mais finalement, c'est à peu près la même logique. Après, avec des contraintes plus importantes. Avec des contraintes plus importantes et puis plusieurs autres… Plusieurs autres… Comment dire… Boutons. Je ne sais pas comment expliquer, mais plusieurs autres… Ouais, caractéristiques à modifier dans les divs, dans les… Enfin, dans les boîtes. Dans les calques, etc. Voilà. Niveau parent, enfant, etc. Ça, c'est des requêtes qu'on faisait quand on était au collège. Donc, ça, ça s'est revenu aussi. Il y a un jargon quand même qui est connu. Ouais. Ouais, mais quelque part, le code… Nous, on est visuel, on est graphiste, on est plus sur le côté design. Mais quelque part, le code, c'est super logique. C'est super logique, sauf que ça ne veut pas rentrer, quoi. Mais là, le fait d'avoir appris… Tu sais que tu as appris à faire du HTML, du CSS, un peu de JavaScript en faisant les animations, sans t'en rendre compte, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais alors après, par contre, je ne sais absolument pas à quoi ça ressemble en termes de code. Mais il faudrait que je regarde. Je pense que c'est ça. Sur chaque projet, tu cliques voir le code et ça fait des longues… Pour les emplois, par exemple, moi qui cherche quand même à compléter ma partie freelance par un boulot à temps plein ou à temps partiel, parce que bon, le freelance, ce n'est pas trop pour moi dans le sens où je suis tout le temps à la maison et j'aime bien rencontrer du monde. Je me rends compte quand même que sur les offres d'emploi, les web designers, ils demandent quand même d'avoir une certaine connaissance en HTML, CSS. Et ça peut pécher de ne pas savoir vraiment écrire une ligne de code. Après, c'est vrai qu'en finalement, en le faisant, en faisant un projet soi-même avec Webflow, et si on se penche au final sur le code, on peut, je pense, facilement décrypter comment ça se passe et comprendre… Oui, je suis certain. Je suis d'accord avec toi. C'est tout à fait comme ça que ça se passe. Je pense que maintenant, voilà, la boule est lancée. À toi maintenant de continuer à t'accrocher et tu verras, tu vas encore… Moi aussi, chaque jour, je me dis aussi « Waouh, c'est comme ça qu'on fait ». Et ce qui, moi, m'intéresserait éventuellement, c'est d'approfondir ce code pour comprendre une fois pour toutes. Après, ça ne va jamais… Ce n'est pas mon kiff, donc je ne vais jamais… Moi non plus. Oui, non, moi c'est… C'est pas côté maquette, design et développement. Je ne pourrais pas toute la journée taper du… Non, on est d'accord. On est d'accord. Ce n'est pas mon métier en fait, tout simplement. C'est ça. Voilà. Écoute, on a déjà quelques minutes en ligne. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire par rapport à la manière dont c'est enregistré. Donc, la structure de la formation, ça t'a paru une bonne hiérarchie, je veux dire, étape par étape. Parce qu'on parle quand même de… On parle d'e-commerce aussi, on parle de… La principale, après, c'est vrai que ça demande à être étoffée pour des petites choses, comme par exemple la 9-bar, au final, que tu as bien pris en compte ma demande, qui sera faite. Je pense que ça peut être intéressant pour les autres étudiants web pro, entre guillemets, de voir plusieurs types de créations qui ne sont pas forcément dans tes vidéos, de voir comment ça se passe. Et après, ils pourraient reprendre en fait cette formation, cette petite vidéo pour d'autres éléments qu'ils veulent construire avec la même base, par exemple. Oui. Mais sinon, c'est vrai qu'il faut la base, il y a ce qu'il faut en fait pour pouvoir créer son site internet, c'est sûr. Là, ici, je te disais tout de suite, c'est que je vais publier un nouveau module avec une création complète d'un client réel. Donc, c'est un vrai projet que je viens de terminer. Et le but, c'est de continuer à faire évoluer avec d'autres projets encore par la suite, d'autres modules. Et ouais, donc je retiens ça pour rajouter des vidéos. Tu sais que je fais aussi maintenant sur ma chaîne YouTube des refontes. Bon, ce n'est pas le site complet, mais je refais des refontes une fois par semaine du site que je trouve. Donc ça aussi, regarde de temps en temps. C'est intéressant, oui. Et puis, c'est pour se vendre. Non, on change. C'est chaque fois autre chose. C'est une fois une vidéo dans le fond. Enfin, d'ailleurs, je n'ai pas encore fait de vidéo. On va en parler tout de suite avec ta question sur ton projet. Mais l'idée, c'est de refaire chaque fois la première partie avec la navbar, avec le contenu. Et donc, c'est souvent la partie la plus, je ne veux pas dire compliquée, mais elle est toujours un peu plus difficile à faire. Et donc, j'en refais une fois par semaine. Donc, je trouve ça bien que tu me le dises. Et c'est bien que j'ai commencé à faire cette… Parce que je pense que ça va aider d'autres personnes du coup aussi. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Pas de souci. Ben écoute, moi, je n'ai pas spécialement d'autres questions. Je pense que voilà, je suis très fier de toi, de tout ce que tu as fait. C'est gentil. C'est bien, on travaille seul. Il n'y a pas de patron derrière pour dire c'est bien, c'est pas bien. C'est vrai que c'est agréable. Non, non, bravo. Bravo. Et on va terminer ce projet ensemble maintenant en répondant à tes quelques questions. Mais j'y ai mis peut-être 5% de ma contribution. Le reste, c'est vraiment toi. Et c'est parce que tu t'es accroché et tu as continué à même essayer de trouver des solutions. Même si je ne t'ai pas répondu tout de suite, tu vois. On peut se voir aujourd'hui. Oui, oui. Et les jours passés, tu as quand même trouvé des petites choses. Donc, c'est cool. Non, c'est comme ça qu'il faut. Continue comme ça. Merci. Allez, on va couper l'enregistrement et puis on va reprendre notre petite… Oui, pas tout de suite. On va solutionner les petites questions que tu as. Allez, à bientôt. À tout de suite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada